Intrigante déclaration de Bengrina, un autre candidat sera sacrifié prochainement. Sachez qu'il ne restera que trois candidats qui n'ont pas fait partie du clan, et qui poursuivront la course pour le poste de président, a insisté Bengrina, sans donner plus de détails, ni d'explications sur cette élimination décidée en haut lieu et dont il est informé. Il avoue, ainsi, qu'il est partie prenante dans cette redistribution des rôles subites. Abdelmajid Aboum, qui était donné comme candidat favori à la présidentielle incertaine du 12 décembre prochain, est tombé en disgrâce et a été jeté en pâture par le biais des médias à la solde de Gaïd Salah, après l'arrestation d'un homme d'affaires connu pour être proche de lui. Cette chute libre de l'ancien ministre de l'Habitat est intervenue au lendemain de la démission de son directeur de campagne, le diplomate Abdallah Baali qui semble, lui aussi, au courant de ce qui se trame contre celui qu'il avait été chargé d'épauler dans cette mission délicate, qu'est le contact direct avec les citoyens dans un contexte de rejet général de la mascarade électorale, imposée par l'État-major de l'armée. Lesquels, parmi les cinq candidats, n'ont pas appartenu au système ? Abdelkader Bengrina, ayant lui-même été ministre sous Bouteflika, tourne-t-il son arme contre lui-même sans le savoir, d'autant plus que les candidats, comme le régime qu'il représente, sont dans un état de déni de la réalité, selon de nombreux observateurs qui ont relevé ce trouble qui caractérise les tenants du pouvoir et leurs auxiliaires. Nous faisions remarquer dans un précédent article qu'un journal gouvernemental roulait ouvertement pour Ali Benflis qui, pourtant, se targue de faire cavalier seul dans cette course dont le nom du vainqueur est déjà sur le bureau de Gaïd Salah. Cette autre aberration épaissit le brouillard davantage sur cette élection présidentielle inédite dans laquelle tout était ficelé, mais qui semble nécessité des réajustements, à la lumière d'un prévu dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Pourquoi Tabou n'a-t-il été lâché ? Pourquoi Benflis est-il adoubé par les relais médiatiques du pouvoir ? Quel sera le prochain candidat à être livré à la vindicte populaire pour ne garder que trois postulants ? Pourquoi le pouvoir va-t-il sacrifier cet autre candidat ? Bref, que se passe-t-il au Tagarin ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre, tant tout sourdit dans les laboratoires secrets du régime, qui lutte pour sa survie, en usant de sa ruse habituelle héritée du système Bouteflika, qu'il s'échine à garder sous respiration artificielle. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?